Musique Ce travail porte un éblouissement d'un côté, une célébration et un message. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui, à mes yeux et pour nous tous ? Curieusement, quand on s'enfonce en soi-même, on s'élargit. C'est vrai aussi pour les grands artistes. Ce qui fait leur grandeur, c'est qu'en travaillant sur eux-mêmes, sur leur singularité, ils touchent l'universel. Je voudrais parler au cortex central. Je voudrais même passer les filtres de la culture, de rejoindre des zones apaisées et ouvrir au cœur et à l'esprit. Je pense beaucoup à ça. Je ne suis mandaté par personne pour faire ça, mais c'est une obsession récurrente dans mon travail. Effectivement, ça passe par l'épure, par la simplification, par l'abandon de vieille lune. Vous voyez ? Ça dépasse mon équation. C'est ça que je veux dire, ça dépasse mon équation personnelle. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que l'Occident est dans un déni de magie. Que la chose la plus forte de notre présence au monde est la relation au mystère au monde. Et le mystère, de mon point de vue, est partout. Et c'est un mystère préjouissant. Et donc, j'ai envie de parler de ça, du mystère, de ce qui vit, de tous les signes extrêmement nombreux qui nous sont dits quotidiennement et qu'on s'acharne à ne pas avoir. Je ne sais même pas si c'est une proposition en plastique, je ne sais même pas si c'est de l'art. J'ai envie de redire des fondamentaux. C'est très repeint, très revisité, c'est une image de réalité augmentée. Je suis en quête. En quête de fondamentaux, de mystères. J'ai l'impression que tout autour de moi parle, nous parle, et qu'on ne sait plus le voir et l'entendre. Sous-titrage Société Radio-Canada